Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de Enemy ou Boyfriend. Nous avons quitté Gunn, Mick et leur famille dans une situation un peu compliquée. Gunn ne voulait toujours pas entendre parler des personnes qui venaient occuper la maison qu'il partage depuis plus de 5 ans uniquement avec son père. Il a tenté, en vain, de faire partir Tania, Mick et Tao. Nous avons vu également que les cours avaient repris et qu'au des cours de Gunn, Mick se retrouvait dans la même classe que lui. Et, comble de tout, il était également son voisin de table. Nous allons un peu avancer dans l'année scolaire pour nous retrouver au moment du nouvel an lunaire. Voici le chapitre 5 de Enemy ou Boyfriend Plusieurs mois se sont écoulés depuis la rentrée des classes. Gunn est toujours aussi renfroigné et ne montre aucun signe de vouloir faire la paix avec celui qui est maintenant son frère. Au domicile, ce n'est guère mieux. Mork commence à désespérer de voir un jour son fils manger avec le reste de la famille. Mick, de son côté, fait de son mieux pour que Gunn l'accepte comme son frère, mais cela semble peine perdue. Nous arrivons sur la période des fêtes de fin d'année. Et, à cette occasion, la maison semble plus vivante que jamais. Tania fait ses meilleurs plats avec l'aide de la petite Tao. Mick, de son côté, s'occupe, avec Mork, des autres préparatifs. Achat des cadeaux destinés aux défunts, notamment. La période du nouvel an lunaire est importante dans la culture thaï, au même titre que son crâne, qui aura lieu quelques mois plus tard. Pour Gunn, ce moment de l'année ne semblait pas l'atteindre, et il continuait à ne pas vouloir fréquenter les intrus. Cependant, pour lui aussi, la fête du nouvel an lunaire était importante. Tous les ans, lui et son père allaient se recueillir sur la tombe de sa mère. « Tania, les enfants, demain vous mangerez sans moi. Avec Gunn, nous irons nous recueillir sur la tombe de sa mère. Et après, nous irons manger rien que lui et moi, afin de nous retrouver. » « Fais donc, Pimork, » répondit Tania. « Cela lui fera du bien de t'avoir rien qu'à lui pour toute une journée. » « Pendant que tu seras parti, on en profitera pour aller au temple et faire brûler les cadeaux qu'on a achetés, » affirma Mick. « Moi aussi, je pourrais aller au temple, » demanda Tao. « Bien sûr, ma chérie, » confirma sa mère. « Youpi ! » exulta l'enfant. « Il faut que l'on trouve un interne entente avec Gunn. La situation dure depuis trop longtemps. Je souhaite tellement qu'il vous intègre à la famille. Notre tête-à-tête de demain arrivera peut-être à trouver une solution. » « Je l'espère aussi, » dit Tania. Le lendemain matin, aux premières heures du jour, Mork alla réveiller son fils, et tous deux partirent en direction du temple, dans un premier temps, puis ils allèrent se recueillir sur la tombe de la mère de Gunn. D'origine chinoise, elle était enterrée dans le cimetière chinois de la province de Kanchanaburi, et se recueillirent un long moment sur sa tombe. Alors que l'heure du repas approchait, Gunn et Mork sortirent du cimetière et retournèrent à Bangkok pour déjeuner. Une fois installés à table, et après à recommander leur repas, Mork entama la conversation. « Gunn, j'espère que ça te fait plaisir que nous puissions passer du temps, rien que toi et moi. » « Oui, papa, et je voudrais que ce soit tout le temps comme ça. » « Gunn, j'aimerais quand même que tu fasses un petit effort. Tania et ses enfants font partie de ma vie, maintenant. Cela fait maintenant plusieurs années que je n'avais que toi, et que je ne pensais qu'à toi. Ta maman me manquera toujours, mais il faut aussi que je pense à mon bonheur. Tu le comprends, j'espère. » « Mais on est si bien quand on n'est que tous les deux. » « Oui, on est bien tous les deux, mais être que tous les deux ne m'apporte pas tout le bonheur que je veux. » « Être amoureux de quelqu'un, c'est magnifique. Peux-tu essayer de t'entendre au moins avec ses enfants, si ce n'est avec Tania ? » « Je n'ai pas envie de leur parler, et de toute façon, je suis sûr qu'on n'a rien en commun. » « Peut-être pas avec Tao, mais avec Mick. Vous avez sûrement à vous entendre. Vous avez le même âge. » « Vous êtes déjà dans la même classe, de ce que Mick m'a dit. Vous devriez pouvoir partager des choses. » « Je sens que ça va vite me gonfler. Je ne peux pas te promettre ça. » « Je ne te demande pas de me le promettre, mais d'essayer. On verra. » Gunn et Mork rentrèrent après le repas du soir. Ils avaient passé toute une journée, rien que tous les deux. Après le déjeuner, ils avaient passé leur après-midi au cinéma et à faire quelques achats. Seule Tania était encore debout. Elle était calmement assise dans le canapé à lire un roman qu'elle avait trouvé dans la bibliothèque. Gunn alla directement dans sa chambre, tandis que Mork alla s'installer à côté de sa compagne. Pour connaître ce que réserve la suite à Gunn, Mick et tous les membres de cette grande famille, ce sera dans le prochain épisode de Enemy ou Boyfriend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada